Bonne question. De toute façon, on n'a pas le choix. On est ici pour ramasser un maximum de points. C'est vrai que les deux derniers matchs nous ont pas apporté les points qu'on escomptait. Mais demain, surtout, il faut bien mobiliser la troupe, bien mobiliser l'effectif pour faire la meilleure entame possible et puis surtout concrétiser les occasions qu'on a. J'en reviens toujours à la même chose, c'est qu'un match de football, c'est marquer des buts plus que l'adversaire. On n'arrive pas à le faire cette semaine. Il faut que demain, on puisse concrétiser tout ça. On sent beaucoup de concentration chez le joueur. Il y a de bonnes préparations, il y a du rythme, il y a de l'envie. Il ne faut pas non plus perdre la confiance parce qu'on sait que la confiance est un élément moteur et important pour qu'une équipe puisse s'exprimer. Donc on va aborder ce match de la meilleure des façons, je l'espère. Je sens bien l'équipe pour demain. Quand vous jouez tous les trois jours, vous avez très peu de temps pour travailler. Hier, on a fait un entraînement en salle. Aujourd'hui, c'est un entraînement en veille de match, donc il est difficile de tout corriger. Mais effectivement, le problème qu'on a reste récurrent. C'est-à-dire que si vous prenez le dernier match, on a cette occasion d'ici fou, ça peut être 1-0 pour nous. Donc vous ne marquez pas, et en première mi-temps, à part le but et trois coups francs qu'ils ont eus, il n'y a eu aucune occasion pour cette équipe de la Renaissance. On a plutôt maîtrisé, puis on a pris un but. Et après, effectivement, il faut courir après. Alors quand vous courez après un but dans ce championnat, vous êtes confronté à plusieurs choses. D'abord, l'état d'esprit des joueurs adverses, qui ne lâchent rien. Deuxièmement, il y a beaucoup de joueurs qui restent au sol, il y a beaucoup de temps perdu, donc ça nous coupe le rythme. Il est très difficile d'imprimer un rythme, notamment sur la deuxième mi-temps. Par contre, dès que vous marquez, les choses sont un peu plus faciles. Je pense qu'aujourd'hui, notre équipe a besoin de mener au score pour s'exprimer pleinement. Alors, surtout, aujourd'hui, il n'y a pas tellement de choses à corriger sur le plan technique ou tactique, il y a surtout à maintenir le groupe psychologiquement prêt, et se dire que si on prend un but, ce n'est pas non plus la fin du monde. Ça fait partie du jeu. Et surtout, il faut réagir. Mais avant de réagir, il faut agir. Je pense qu'il faut qu'on soit d'abord, dans un premier temps, maître de nous-mêmes, maître du jeu, et imposer ce qu'on doit faire. Le jour où on a la capacité, on sera en mesure de faire ça, je pense qu'on sera très bon. L'équipe de base, on ne peut pas parler d'une équipe de base. Il y a des joueurs qui jouent régulièrement. Il y a à peu près huit joueurs qui jouent régulièrement. Donc, il y a une ossature, effectivement, qui se dégage. Après, l'histoire du match, les matchs à venir, le nombre de matchs consécutifs vont donner des indications. Est-ce qu'on met telle équipe ou telle équipe ? On reste dans un système, parce qu'aujourd'hui, ce système-là me semble être le meilleur aujourd'hui par rapport aux caractéristiques et aux profils des joueurs. Donc, on va rester dans ce système-là. Ensuite, il ne faut pas croire qu'on ne réfléchit pas, ou qu'on met des joueurs comme ça, ou qu'on tâtonne, ou qu'on fait un peu les choses au hasard. Les choses sont bien faites, bien décidées. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, on a mis une équipe qui sera différente de celle de l'autre fois que le jeu va être différent. Mais on prend toujours des décisions en fonction du groupe, de la qualité du groupe, de la qualité des joueurs, de la forme aussi des joueurs, des connexions qu'on peut trouver aussi par rapport à des joueurs qui jouent ensemble. Et là, c'est important de trouver un équilibre. Mais je n'ai pas aujourd'hui d'équipe type. J'ai un groupe qui se dégage. J'ai à peu près 7-8 joueurs qui sont aujourd'hui en place. Vous le savez aussi bien que moi, la défense, le milieu de terrain, certains attaquants également. Après, il faut aussi préserver l'état physique des joueurs. C'est le quatrième match en deux semaines. Donc, on ne peut pas, sur ces périodes-là, avoir une équipe qui tourne. Donc, c'est plutôt intéressant de changer les joueurs, et de mettre du sang frais, et de donner aussi la chance à tout le monde.